bonjour à tous aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer la batterie sur le samsung galaxy s 20 plus pour réaliser cette réparation vous aurez besoin bien sûr de la batterie d'origine vous la trouverez sur notre site en scannant le code qr vous avez le lien également en commentaire de la vidéo pour réaliser cette réparation nous avons utilisé le kit d'outils numéro 1 je vous conseille d'opter pour le kit complet de réparation qui comprend en plus de la batterie et du kit d'outils le liquide e-remover et vous allez voir il est assez important pour décoller la batterie vous aurez en plus le patron universel en version adhésive n'oubliez pas d'indiquer le code youtube pour bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande je vous rappelle que les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique par mail par chat également par téléphone c'est une réparation qui est assez facile la difficulté noté 3 sur 5 il faut compter environ 40 minutes pour remplacer la batterie sur le s20 plus avant de commencer la réparation pensez bien éteindre votre téléphone également à retirer le rack des cartes nano sim et micro sd allez on va commencer tout de suite à la réparation et dans la première étape nous allons devoir ouvrir le s20 plus et donc on va décoller la vitre arrière alors pour la décoller on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour cela nous avons deux solutions soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que l'on place au micro ondes pendant une à deux minutes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière ou deuxième méthode vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un sèche cheveux et là encore on vient chauffer l'arrière du téléphone alors le mini décapeur thermique vous le retrouverez également en vente sur bricophone bien entendu ensuite une fois que vous avez bien chauffé tout le contour de l'appareil on utilise la ventouse qui est en kit d'outils on applique la ventouse sur la vitre arrière et on va créer un point d'insertion avec le médiator en métal percé que l'on insère entre la vitre et le châssis alors faites attention à la vitre à l'envers donc là on crée juste un petit point d'insertion avec le médiator en métal percé et on remplace ensuite notre médiator en métal percé par les deux médiators en plastique il nous restera plus maintenant qu'à faire glisser les médiators en plastique sur tout le contour du téléphone alors éventuellement si vous avez un peu de mal pour faire glisser les médiators en plastique il suffira juste de réchauffer la partie concernée alors ça dépend des téléphones sur certains s20 plus c'est plus ou moins facile d'ouvrir le téléphone mais il n'y a pas de risque particulier il n'y a aucune nappe qui relie la vitre arrière au reste du téléphone voilà on fait glisser sur tout le contour et on va faire levier vraiment qu'à la fin là on l'a fait sur le côté droit on va le faire sur le côté gauche alors vous avez vu à nous notre lentille de caméra en plus elle est complètement cassée donc ça n'a pas d'incidence mais d'ailleurs si vous devez remplacer votre lentille de caméra vous pouvez changer votre vitre arrière c'est assez simple voilà maintenant on enlève complètement notre vitre arrière on va poursuivre dans la deuxième étape nous allons devoir déconnecter la batterie et pour avoir un accès au connecteur de la batterie on va retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère alors surtout si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement n'hésitez pas non plus à liker la vidéo on a enlevé les vis maintenant on va décoller le bas de la nappe de recherche par induction qui est collée légèrement sur le haut parleur on la relève et on va maintenant pouvoir déclipser le cache de la carte mère à l'aide du levier en nylon on la replie vers nous attention à le cache il est toujours connecté à la carte mère parce que vous avez la nappe de recharge par induction qui est connecté encore sur la carte mère donc on va basculer le cache pour avoir un accès à cette nappe et pouvoir donc la déconnecter voilà pour la batterie et la nappe de recharge par induction et on enlève maintenant complètement notre plaquette avec la recharge par induction et on va pouvoir s'intéresser maintenant justement à la batterie dans la troisième étape on va devoir décoller la batterie alors avant de décoller la batterie on va bien sûr retirer toutes les nappes qui sont par dessus celle ci et après il faut savoir que la batterie allait coller avec des adhésifs directement sur le châssis et on va donc devoir utiliser le liquide e-remover pour faciliter le décollage de la batterie alors c'est pas obligatoire mais vraiment vraiment on vous conseille d'utiliser le liquide e-remover avant de décoller la batterie le liquide e-remover en fait tout simplement il va dissoudre les adhésifs de la batterie et bien sûr sans danger pour celle ci et pour les composants du téléphone on fait glisser donc le liquide sur la partie droite du téléphone on va faire la même opération maintenant sur la partie haute sur la partie basse plutôt et le liquide e-remover vous le trouverez en exclusivité sur bricophone où il est inclus bien sûr dans le kit complet de réparation comme je vous l'indiquais dès le début et je vous conseille vraiment de l'utiliser parce que la batterie vous allez voir sur le s20 plus elle est vraiment assez bien collée et le liquide va vraiment vraiment faciliter le décollage de celle ci alors éventuellement voilà on enlève les éventuels surplus de liquide et on va maintenant mettre notre téléphone sur un plan incliné afin que le liquide puisse correctement s'infiltrer sous la batterie et il va donc ainsi dissoudre les adhésifs on laisse agir pendant environ 40 minutes ensuite on a plus qu'à faire levier légèrement avec le médiator en métal pour pouvoir retirer complètement notre batterie attention surtout bien sûr à ne jamais percer une batterie on peut s'aider également la carte en pvc alors si vous n'avez pas utilisé le liquide et remover il va falloir faire levier mais alors là fait très attention en faisant levier si vous n'avez pas utilisé le liquide à ne surtout pas percer la batterie voilà vous avez vu donc l'action du liquide voilà on l'a vu très très rapidement sur les adhésifs double face qui était au dos de la batterie c'est une batterie 4500 milliampères qui accepte bien sûr la recharge rapide alors maintenant la partie démontage est terminée on va passer directement au remontage on reprend bien sûr notre batterie neuve d'origine on enlève les adhésifs les protections des adhésifs qui sont au dos de la batterie et on vient remettre bien sûr notre batterie sur le châssis alors au préalable bien sûr il aura fallu nettoyer le châssis enlever les anciens adhésifs qui auraient pu être encore présents on reprend nos trois nappes que l'on reconnecte sur la carte mère alors vous avez notamment une nappe d'interconnexion qui relie le connecteur de charge la nappe de l'écran également on va reconnecter en premier la nappe de recharge par induction et en tout dernier on reconnecte notre batterie il ne nous reste plus qu'à remettre le cache qui fait également office d'antenne et que on va refixer à l'aide des vis cruciformes que l'on avait enlevé en tout début de tutoriel alors je vous rassure ce sont les mêmes vis qui sont utilisés donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème alors c'est pas une réparation qui est très difficile le seul point délicat c'est bien sûr le décollage de la batterie mais qui est réellement facilité avec le liquide remover alors nous on reprend une nouvelle coque je vous rappelle une nouvelle vitre arrière pardon je vous rappelle que la nôtre était cassée donc on a profité pour changer la vitre arrière en même temps quoi qu'il arrive on vous conseille de recoller la vitre en utilisant la colle b7000 qui est incluse dans le kit d'outils donc on applique un filet de colle sur tout le contour du châssis qui aura été nettoyé au préalable et nous on vient repositionner notre vitre arrière sur le châssis du téléphone on vérifie le bon ajustement de notre vitre arrière c'est ok et on va pouvoir mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure le temps que la colle fasse effet éventuellement si vous avez quelques résidus de colle qui sont apparus sur le côté vous pourrez les nettoyer très facilement avec une lingette humide on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation en commençant bien sûr par la batterie d'origine on la trouve en vente sur Brickophone vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation qui comprend le liquide et remover vous retrouvez bien sûr le liquide et remover séparément n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube on reste bien sûr joigné par mail, par chat et également par téléphone n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne vous retrouverez plus de 1000 vidéos maintenant sur notre chaîne YouTube merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tutoriels